Les difficultés de Valérie Pécresse pour rassembler derrière elle, c'est le sommaire du numéro 12 de La Gare du Trône. Samedi, Valérie Pécresse a reçu deux soutiens non négligeables, ceux de l'UDI de Jean-Christophe Lagarde et des centristes de l'ancien ministre Hervé Morin. De quoi élargir une assise électorale très marquée à droite pour l'instant. La candidate des Républicains a expliqué le sens de cette alliance à la tribune des centristes. L'alliance de la droite et du centre, des Républicains et des centristes, cette alliance, elle va se faire justement sur le chemin que nous allons tracer, cette troisième voie entre l'immobilisme et la démagogie. Un soutien dont Éric Ciotti, rival malheureux de la primaire des Républicains, ne voulait pas entendre parler. Dans un tweet publié le 27 novembre, il déclarait « Je n'accepterai jamais le soutien d'un personnage qui appelle au meurtre d'un responsable politique et qui est accusé de connivence avec les islamistes. Monsieur Lagarde ne représente en rien les centristes. » Ciotti fait référence à un propos à l'emporte-pièce de Jean-Christophe Lagarde sur France Info. Le député de Seine-Saint-Denis avait déclaré « Mais M. Zemmour, si M. Pascua était là, il te filerait une balle dans la tête. » Phrase pour laquelle le parlementaire avait ensuite présenté ses excuses. Quant aux accusations de connivence, elle renvoie à un livre publié au début de l'année dernière, « Le maire et les barbares », rédigé par une consœur de l'AFP. Histoire de ménager Éric Ciotti, Valérie Pécresse a donc pris soin de souligner que c'était les centristes qui se rapprochaient d'elle et non elle qui mettait de l'eau dans son vin. Voilà mon projet, mes chers amis. Alors, il est de droite, il est de droite, il est de rupture, mais je crois qu'il est totalement, 100% compatible avec vos valeurs. Merci à tous ! À voir si cette précaution oratoire suffira à apaiser le député des Alpes-Maritimes. Sur Twitter, les Zemmouristes étaient nombreux ce week-end à rappeler à Ciotti ses déclarations sur Jean-Christophe Lagarde. Trouver une troisième voie. C'est bien là le problème de la candidate des Républicains. Prise en tenaille entre Macron d'un côté et Zemmour Le Pen de l'autre, elle semble condamnée à avancer en zigzag. Ainsi, vendredi, Valérie Pécresse était au Puy-en-Velée pour rencontrer Laurent Wauquiez. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a assuré de son soutien. Il y a trois ans, Valérie Pécresse avait pourtant claqué la porte de LR en dénonçant les orientations droitières de Wauquiez, alors patron du parti. Une récente étude d'Ipsos Soprasteria pour le CEVIPOF, la Fondation Jean Jaurès et Le Monde, permet de comprendre pourquoi Pécresse marche sur des œufs. L'Institut a travaillé sur un échantillon de 12 542 personnes représentatives de la population française, ce qui est nettement plus sérieux que les sondages classiques. Le sondage donne Valérie Pécresse et Marine Le Pen à égalité. Mais le plus intéressant est à venir. Ipsos s'est intéressé aux électeurs qui sont encore hésitants. Ces derniers représentent 53% de l'électorat de Valérie Pécresse et 32% de l'électorat d'Emmanuel Macron. Le sondeur a demandé aux hésitants quels seraient leur second choix. Et là, c'est une énorme surprise. 40% des électeurs qui s'apprêtent à voter pour Valérie Pécresse pourraient en définitive choisir Emmanuel Macron. Et la réciproque est vraie, 43% des électeurs qui penchent plutôt pour le président sortant pourraient finalement voter pour la présidente de la région Île-de-France. Ce n'est pas tout. 14% des hésitants de Valérie Pécresse pourraient voter pour Marine Le Pen et 17% pour Zemmour, soit 31% pour l'extrême droite. Bref, si l'on en croit cette enquête, ce sont les hésitants qui détiennent la clé du second tour. Valérie Pécresse chemine sur une ligne de crête avec le risque de basculer d'un côté ou de l'autre et de disparaître. Éric Zemmour n'a pas manqué d'étrier la candidate sur ce ralliement des centristes. C'était samedi à Cannes où il tenait meeting. Les électeurs de LR ne sont pas des traîtres. Ils ont été pris en otage par des politiciens centristes comme aujourd'hui, par Valérie Pécresse. Qui est allé se soumettre à Hervé Morin, à Jean-Christophe Lagarde. Mais Zemmour, lui aussi, braconne sur les terres des autres. Le discours de Cannes ressemblait à certains moments à du Sarkozy dans le texte. Écoutez le polémiste. Vous attendez la vraie justice sociale, celle qui vous permettrait de vivre de votre travail et même de vous enrichir si vous êtes travailleur, talentueux, volontaire. Vous voulez la véritable justice sociale. Et vous avez raison. Parce que depuis si longtemps, le travail ne paie plus. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'écart entre les revenus du travail et ceux de la Cistana. Ce n'est pas juste. Eh oui, Éric Zemmour se recentre. Le grand remplacement et la réécriture des années Pétain ont été laissés aux vestiaires. Le polémiste sait lire les sondages. Ses outrances effraient les électeurs de droite. Or, justement, c'est cela qu'il veut amener à lui. Mais pour l'heure, le candidat de reconquête n'a attiré que des gens qui étaient déjà dans ce que l'extrême droite appelle le camp national. Même s'il s'efforce de faire croire le contraire. Oui, mes amis, vous êtes ici, côte à côte, Guillaume Pelletier, ancien numéro 2 des Républicains, Gilbert Collard, notre nouveau président d'honneur, et Jérôme Rivière, ancien président des députés européens du Rassemblement national. Vous tous, tous, électeurs de toutes les droites françaises, à tous ceux qui ne votaient plus, qui n'y croyaient plus. Je lance cet appel grave ici, mes amis, au palais des victoires, qui ne peut pas porter mieux son nom. Je lance l'appel des victoires solennels et joyeux. Unissant nos forces ! Guillaume Pelletier a certes été le numéro 2 de LR, mais il a fait ses armes au FN et chez Philippe de Villiers. Gilbert Collard vient du FN, un parti qu'il rendait pourtant responsable de la profanation du cimetière juif de Carpentras en 1990, mais c'était au siècle dernier. À Cannes, il a surtout célébré les talents de menuisier d'Éric Zemmour. Je rejoins Éric Zemmour aujourd'hui parce qu'Éric est porteur dans ces temps troubles, dans ces temps difficiles, de la capacité à scier la langue de bois en copeaux. Enfin, il y a Jérôme Rivière, président de la délégation RN au Parlement européen. Éric Zemmour, lorsqu'il est rentré en campagne à la fin de l'année dernière, a posé un constat de la situation de la France qui correspond à mes convictions les plus profondes. Il a bien sûr parlé d'immigration, sujet dans lequel Marine Le Pen parle aussi avec talent, mais il a aussi parlé de sujets de société, comme la lutte contre la grossesse pour autrui, la lutte contre la théorie du genre, qui me semblent des sujets qui n'étaient pas prioritaires dans la campagne de Marine Le Pen. Marine Le Pen en a gardé un souvenir plus contrasté. Jérôme Rivière avait nourri une aigreur incontestable car il espérait des postes au sein du Rassemblement national que je considérais qu'il ne pouvait obtenir. Il y aura zéro impact politique parce que Jérôme Rivière avait zéro impact politique au Rassemblement national, donc je ne crois pas qu'il en ait en dehors du Rassemblement national. Le grand basculement de la droite dont rêve Éric Zemmour n'est toujours pas à l'ordre du jour. Dès lors, il se retrouve dans une impasse. Il ne sert à rien de se faire le chantre de l'union des droites quand personne ne veut de cette union. Tant que ce sera le cas, Valérie Pécresse conserve toutes ses chances d'être au second tour. Si vous avez aimé cette chronique, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche. Vous pouvez également vous abonner sur notre site blast-info.fr et faire des dons. N'oubliez pas, votre soutien financier est le garant de notre indépendance. Denis Robert m'a chargé d'un message à votre intention. Il est souffrant. Il ne pourra pas assurer son émission ce soir, mais vous le reverrez très vite. Et on lui souhaite un prompt rétablissement. À lundi pour un prochain numéro de La Guerre du Trône. Sous-titrage ST' 501